Le 4 février, ce sera la journée mondiale contre le cancer. A cette occasion, nous vous proposons de découvrir un service qui accueille environ la moitié des patients traités pour cancer, l'oncologie radiothérapie. Il s'agit de détruire les cellules cancéreuses dans les irradiants. Vous allez le voir, les technologies sont de plus en plus efficaces et de plus en plus complexes. Nassuf Djelani et François Clapeau. Je vous demande juste de baisser le masque, le temps de la photo. Dans le service d'oncologie radiothérapie, les patients sont suivis de près. Sur chaque dossier, on trouve un nom, une pathologie et aussi un visage. Voilà, c'est parfait. Ça peut éviter des accidents. Des fois, les patients, quand on les appelle dans les salles d'attente, une consonance qui est à peu près identique. La radiothérapie, c'est la destruction de cellules cancéreuses par irradiation avec des rayons à forte dose. Elle concerne la moitié des patients atteints de cancer. Là, c'est bon, il n'y a pas de cheveux qui... Il n'y a rien qui dépasse des gens. Il faut bien viser, cette fois dans la tête. Alors, on fabrique un masque sur mesure pour cibler. On réalise ensuite un scanner de centrage pour obtenir des images de référence. On va essayer de trouver une bonne position, que les jambes soient bien placées, les bras et que le masque ne sert pas trop. On s'assure que l'image soit bonne pour qu'elle soit reproductible le jour des séances. Et on met également des marqueurs, finalement, qui nous serviront à replacer la patiente le jour de la première séance et à toutes les séances. Des spécialistes déterminent les doses de rayons les plus justes et le traitement est délivré, ici, dans un tout nouvel accélérateur de particules. Oh, j'ai une main froide. Je fais chaud. Le masque est posé. La séance va durer quelques minutes. La machine est pilotée en coulisses. La grande image que vous voyez, c'est l'image du jour, du patient. Et dans le rectangle, dans le carré que bouge ma collègue, c'est l'image de référence qui provient du scanner de centrage. Le but est de se repositionner sur cette image pour délivrer le traitement au bon endroit. Cet accélérateur représente un investissement de plus de 4 millions d'euros. Il a nécessité la remise à plat de nombreuses procédures dans un environnement toujours très surveillé. La pièce est spéciale puisqu'il est nécessaire de délivrer des rayons de très hautes énergies et donc d'assurer la radioprotection de l'environnement. Et pour cela, il est nécessaire de pouvoir réaliser ces traitements dans des bunkers qui disposent de murs de quasiment un mètre d'épaisseur de béton. Le CHU de Limoges a trois accélérateurs. Il propose aussi la curithérapie quand on peut diffuser les rayons directement au contact de la tumeur. Au-delà du CHU, d'autres équipements sont répartis dans la région avec une gradation des soins. Si on prend le nouvel accélérateur, entre le moment où on l'a reçu et le moment où on a pris en charge le premier patient, il a fallu plusieurs mois. Et il a fallu des formations, que ce soit pour les manipulateurs, pour les physiciens, pour les médecins. On est maintenant dans des techniques qui sont très complexes et on ne peut pas dire du jour au lendemain, je vais faire ceci ou cela. Derrière la technique, il y a l'humain, avec des soins de bien-être pour les patients et sur les murs, l'installation d'œuvres d'art. C'est quand même un service où on traite le cancer toute la journée. Et donc on sent qu'il y a une atmosphère un petit peu pesante, mais qui est quand même détendue par le fait qu'on est bien accueillis. Donc finalement, ça nous permet d'accepter le traitement d'une manière un peu plus décontractée. Plus de 1000 patients sont passés ici en 2020. Dans l'avenir, on attend encore de nouvelles techniques avec toujours plus de précision et de sécurité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !